Alors donc nous sommes arrivés d'Avpe Gimel de Gettin pour le Shabbat 25 à Dar Aleph d'Avpe Gimel alors on est arrivé à la huitième nid ta nora banan alors juste avant il faut rappeler la mahnokt qu'on a eu entre Abel Aezer Lachachamim rappelez-vous dans la mission on a dit quand un homme il dit à une femme tu es divorcé comment c'était le mot exactement sauf ou seulement à ce monsieur rabbi l'Aezer l'a dit le Gettin il est valable quand même les Hachamim ont dit que c'est assourd d'accord ça c'était la mahnokt de la Mishnah maintenant comment nous racontons maintenant le rabbi l'Aezer l'a appris que rabbi l'Aezer donc celui qui était au mahnokt de la Hachamim il est Niftah il y a eu quatre Hachamim qui sont venus donc contredire et objectée sur la vie de rabbi l'Aezer l'élohim c'est qui c'est qu'Hachamim rabbi l'Auséa Galilée un rabbi T'afon deux rabbi l'Azab l'Azariah troisième et le quatrième rabbi l'Azab l'Azariah donc tous les quatre chacun a émis une objection contre cette idée de rabbi l'Azab qui a autorisé ce Gettin avec donc cette nuance quand il lui dit est-il une permise à tout le monde seulement à quelqu'un non alors l'agma'al dit l'agma'al nous a ramené ici les quatre objections c'est quoi les quatre objections de chacun enfin l'objection de chacun alors il commence il vient l'agma'al et il dit voilà comment j'objecte j'objecte contre l'agma'al qui a dit que ce guet il est permis il dit alors on met le vanille il dit imaginons donc ce monsieur il a divorcé sa mère il dit voilà tiens permise à tous les hommes sauf à Réouven ok après Réouven non alors imagine que cette femme là très bien elle fait ce qu'il y a marqué maintenant elle va épouser chez mon frère de Réouven elle a le droit le problème c'est qu'après chez mon il meurt il faut qu'elle fasse si boum alors si donc le monsieur sa condition elle marche il va empêcher qu'elle fasse ses bombes à Réouven puisqu'il a dit tu peux te marier tout le monde avec celui-là elle lui dira peut-être avant de comment il va donc arracher une mission de la Torah comment ce monsieur il peut faire une chose qui va arriver à arracher une mission de la Torah à la matinée c'est que les autres donc ça marche pas c'est pour ça que le guet il est pas vrai un pourcentage qu'il n'y a pas besoin dans le cas dans ce cas pareil qu'est-ce qu'on fait ? donc tu vas enlever une mission de la Torah et s'il avait un soutien sur ce monsieur peut-être pour ça il a dit ça non mais ça je suis pas là on est en train de dire que cette idée de Rabbi de Rez elle est pas bonne elle est objectée par le fait que tu vas annuler une mission de la Torah ça c'est deuxième il lui dit il dit où tu as vu ça une femme elle est permise à tout le monde sauf à un où tu as vu quelque chose elle est permise à un et pas à l'autre où c'est permis à tout le monde où c'est interdit à tout le monde donc ça marche pas ce truc là donc l'autorisation de Rabbi de Rez elle est objectée troisième il dit 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 c'est des coupures complètes entre elle et lui si maintenant quand il a divorce il met une condition comme quoi elle peut pas se marier qui elle veut donc ça fait qu'il n'a pas encore complètement il s'est pas encore complètement séparé donc de sa femme alors ça marche pas et dans les autres cas quand il y a le menat le pays de défense deux sens vous vous êtes tous tu te rappelles ? non ça on va voir selon lui alors on va voir dans la discussion on va discuter tout le monde dernier il a dit il a dit il dit il dit imagine ce monsieur il dit à la femme voilà si tu es un moteur tu as tout le monde ça va révéler ok bon elle va se marier avec un monsieur X normal elle se marie elle a des enfants après ce monsieur il meurt mal maintenant elle va se marier avec celui-là alors qu'est-ce que tu vas dire ? si elle se marie avec son révéler tu vas dire oh oh c'est robéhen alors le guet il n'est pas valable alors la femme elle est mariée alors les enfants m'amzerim ça marche pas alors tu vois ça ne s'appelle pas un guet donc c'est pas bon d'abord le rabia qui va il rajoute encore une autre idée il dit j'ai une autre objection il dit imaginons que le monsieur quand il a dit il a dit tu es un moteur à tout le monde sauf à ceux cohen il a désigné un cohen pas celui-là il dit imaginons maintenant ce monsieur il est mort d'accord alors qu'est-ce qui se passe ? là on aime cette la feuille c'est ce qu'il dit quand ce monsieur il a divorcé regarde quand ce monsieur il a divorcé de cette femme qu'est-ce qu'il a dit ? tu es divorcé permis à tout le monde sauf à celui-là deux secondes sauf à ce cohen tu ne peux pas donc te marier avec lui attend maintenant si monsieur il meurt ce monsieur qui a divorcé d'accord ? par rapport à ce cohen puisque cette femme-là au début elle ne pouvait pas se marier avec ce cohen mais maintenant qu'il est mort elle est la veuve par rapport à ce cohen elle est veuve par rapport à ce cohen mais elle est divorcée par rapport aux autres hommes comment tu vas dire ? alors elle pouvait épouser cohen ou divorcée par divorcée comment on fait là ? ce qui dirait bien c'est ce que je veux dire ? c'est déjà une divorcée normale qu'un cohen même s'il épouse bon c'est un lave les comptements negatifs de la Torah ce n'est pas méchant c'est ce qu'on a dit quand même malgré tout elle est interdite à ce cohen et c'est je suis à moi tu vas me dire que cette femme-là quand le mari il lui dit tu es divorcé sauf à celui-là alors ça va marcher alors ça ne marche pas alors ça ne marche pas elle m'a dit si on s'écrit tout il dit que ça ne marche pas voilà donc les 4 objections Rabbi Ushua il vient il dit on ne dit pas que le guet il est valable bien qu'il a posé ses questions il pense que c'est un guet il n'a pas coupé il n'a pas coupé avec sa femme comme tu dis le guet il est valable il n'a pas coupé Rabbi Ushua il était là-bas avec eux il a dit messieurs vous avez le droit d'objecter mais on n'objecte pas à un lion après qu'il soit mort Rabbi Ushua c'est le lion maintenant qu'il n'est ça il ne peut pas vous répondre vous dites ce que vous voulez s'il était vivant il vous aurait peut-être répondu maintenant vous vous objectez après la mort donc c'est pas mort il était mort à ce moment-là on parlait sur ce qu'il avait dit oui oui exactement et justement il vient à Madaba tous les haramim je peux les objecter moi-même c'est à dire je peux nous enlever leurs objections comme quoi Rabbi Ushua il aurait raison sauf il a dit il a marqué dans la Torah il faut que ça coupe complètement et là ça coupe pas il dit ça là effectivement il n'y a pas d'objection il a raison Rabbi Ushua il a objecté donc selon lui donc Rabbi Ushua il n'a pas raison il a appui Rabbi Ushua il a dit la même chose il a donc sa parole elle est valable son objection elle tient mais les autres je peux donc tous les enlever les annuler ses objections et la Gemara va donc nous montrer comment c'est ce que la Gemara va faire maintenant elle va apporter la vie de chacun et elle va voir pourquoi c'est objecté on recommence c'est la première objection que si cette femme là elle va se marier que le frère de ce monsieur à qui elle a été interdite il meurt sans enfant elle peut plus faire parce que l'autre lui a interdit comment ce monsieur il peut interdire il enleve il m'a dit boum que ça va pas ou non alors la Gemara lui a dit comment est-ce que lui il a rien fait de monsieur c'est passé comme ça par la suite moi je n'ai pas enlevé alors il a dit non maintenant il a fait une condition qui arrive à annuler une histoire de la Torah alors la Gemara a dit comment maintenant est-ce que lui a dit tu peux te marier ou tu es obligé de te marier avec celui-là il a dit tu peux te marier avec tout le monde sauf celui-là je n'ai pas dit d'aller voir le frère de celui-là pour apprendre les histoires le cas il peut y avoir et le gorem c'est ce qu'il dit gorem la raconte il faut quoi le faire gorem pourquoi tu dis qu'il provoque alors d'après toi il m'a dit comme ça d'après toi il m'a dit il m'a dit il m'a dit il m'a dit rappelez-vous moi pardon quelqu'un il a une fille il a donné à son frère il a le droit sa fille elle se met avec son frère il a le droit il a le droit attend si maintenant alors moi il m'a dit dans ces cas-là quelqu'un qui a une fille il a pas le droit de donner à son frère pourquoi parce que si le frère il meurt il peut plus faire il vous me gagne alors dans ces cas-là tout ce qu'on a vu avant alors donc ça va venir ce que tu dis alors voilà l'objection donc ce qu'il a dit lui ça tombe l'objection de la réputation le premier maintenant la réputation continue elle dit quand la réputation il a dit rappelez-vous nous on a posé la question est-ce que ça veut dire sauf ou bien à condition alors on a dit de quoi tu es passé il est même à la réputation si tu mets pas B entre parenthèses ça veut dire si on dit que la mahlouque c'est quand le monsieur il a dit voilà tu peux te marier avec tout le monde sauf avec celui-là si c'est ça la mahlouque la mahlouque la mahlouque la mahlouque il a autorisé un cas pareil lequel d'italien il est d'accord quelqu'un qui l'a divorcé de sa femme il a dit tu es permis à tous les hommes sauf à celui-là x ok et après il est parti se marier avec un autre monsieur et elle est devenue veuve comme Almana donc elle est devenue veuve où il a été divorcé donc maintenant de celui-là alors il m'a dit Rabi Lazo il m'a dit je suis monté de la César Rabi Lazo elle peut revenir avec celui-là Rabi Lazo lui-même il a dit celui avec qui lui-même il est interdit vu qu'elle s'est mariée entre temps avec quelqu'un d'autre elle peut revenir donc il n'y a aucun problème elle peut aller avec celui-là qui l'a interdit parce qu'il y a un marge en dehors enfin voilà donc ça ne peut pas être ça il a bien donc en fait la discussion c'est à condition d'accord tu permises à tout le monde à condition non à condition que tu sois il lui dit de ne pas prendre celui-là à condition de ne pas prendre celui-là c'est là où il y a le mahlab c'est là où il répète à mon air objecté et c'est là où le rabat il vient et lui montre que son objection elle est annulée comme on a vu exactement maintenant on prend le deuxième argument qu'est-ce qu'il a dit le rabat quand il a dit quand il a dit qu'il m'a dit qu'est-ce que tu racontes tu n'as pas trouvé des trucs pareils tu prends la truma quand on a le droit on n'a pas le droit les gens ils ont le droit on n'a pas le droit on prend la truma on n'a pas le droit alors il lui dit il lui dit tu sais quoi on parle ici de l'histoire de faim on ne parle pas de manger de la nourriture il dit très bien cette fille-là c'est ma soeur moi je ne peux pas l'épouser elle peut se marier avec quelqu'un d'autre tu vois bien qu'elle n'est pas mais c'est certain elle peut se marier avec quelqu'un d'autre qu'est-ce que tu racontes ? elle dit non il choute dans le mariage quelqu'un elle peut se marier avec celui-là ou elle peut se marier avec celui-là dans l'autre par contre c'est interdit il choute elle est permise à son mari elle a attendu à tous les autres non tu vois bien comme ce que tu racontes qu'on ne peut pas avoir une permission pour l'un et pas pour l'autre ça existe c'est ça l'objection de Rabbi Yassaghalili donc l'argument de Rabbi Yassaghalili il tombe et là aussi l'agmar a dit donc dans quoi ? quand Rabbi Yassaghalili il a parlé de la malose dans Rabbi Yassaghalili dans quel cas ? il est ma ber'al menat s'il lui dit comme ça tu es permise à tous les hommes à condition que tu ne te maries pas avec celui-là l'agmar a dit mais quand il dit à condition que tu ne te maries pas avec celui-là il a dit ne te maries pas mais si elle fait une relation avec lui c'est pas un mariage lui il a dit ne te maries pas donc il est non que c'est mon temps donc ça peut pas être ça et là on parlait c'est quand il a dit non tu te maries avec tout le monde sauf celui-là sauf même une relation c'est un sourd et là aussi Rabbi Yassaghalili il a été objectif on vient maintenant dans le quatrième argument de Rabbi Yassaghalili quand il a dit Rabbi Yassaghalili « Ah, souhaits, il a dit donc c'est l'argument de Rabbi Yassaghalili il a dit comme ça, si cette femme elle va très bien, il lui a dit tu te marais avec tout le monde, sois avec celui-là elle va se marier avec un autre, elle a des enfants, après celui-là il meurt ou il a divorcé elle revient à se marier avec celui-là, vu que l'autre il a mis une condition donc il lui a dit que si tu te marais avec celui-là, le guide il n'est pas valable tu vas dire maintenant les enfants qu'elle a eu avec celui-là le premier, ils sont des mêmes érimes et tout ça, que ça veut dire ça, ça marche pas, c'est l'argument de Rabbi Akiba l'a dit, ça c'est pas un argument, pourquoi ? il a dit, tu es divorcé, à condition que tu me donnes 200€, imagine pour l'instant elle ne lui donne pas et après elle se marie quelqu'un, après elle a des enfants, et après elle lui donne, ou elle ne lui donne pas elle lui dit, d'accord, elle ne lui donne pas, dans ces cas-là elle lui dit, ah puisque elle n'a pas donné donc le guide il a annulé, donc le mariage qu'elle a fait avec l'autre c'est un faux et les enfants m'a misérez, ça va dire, ça aussi c'est cette hypothèse-là, ça marche pas, ah il n'a pas le droit c'est ça l'objection contre Rabbi Akiba donc tu ne peux pas avoir des guides sous conditions mais rouler à la fin, si tu enlèves ça, tu enlèves ça, tu enlèves ça au contraire, Rabbi Akiba quand il a dit, on peut le faire l'objection que Rabbi Akiba lui avait dit, ça tient pas l'objection ton objection t'a dit, comment alors, voilà, mais alors, comment, mais là aussi on a bien vu que on sait qu'on a le droit de donner un guide avec condition mais si tu me dis que l'argument de Rabbi Akiba, donc c'est dans toutes les conditions l'argument il va marcher aussi, alors comme nous on sait que c'est pas vrai parce qu'on peut faire un guide sous conditions, combien de fois on a vu déjà avant, avant il dit, voilà, tiens, mais c'est la condition, tu me dis en deux, trois, écoute, tu vas passer ton père on va voir un petit peu des choses, des choses, ouais c'est l'objection, c'est l'objection, c'est vrai, c'est vrai, alors là aussi, si tu me dis que le mari tu me dis que le mari, tu te dis, tu avais permis ça à tout le monde, sauf à celui-là, on a dit tout à l'heure alors que Rabi Al-Azri n'a pas mis ce cas. C'était quand la femme dit qu'elle a été divorcée au veuve. Rabi Al-Azoum a dit qu'elle revienne avec ce monsieur et qu'elle a été interdite au début, vu qu'elle s'est mariée entre autres. Et Rabi Al-Azoum a objecté et nous avons annulé l'objection de Rabi Al-Azoum. On revient à la deuxième idée de Rabi Al-Azoum lui-même. Quand il a dit que Rabi Al-Azoum a dit qu'il n'a pas d'autre marié que celui-là, sauf qu'avec ce qu'on ne te marie pas. Il a dit qu'il n'a pas d'autre marié que celui-là, donc elle n'est pas divorcée si elle se marie que celui-là. Donc elle est feuve, donc elle peut se marier. Mais d'un autre côté, avec les autres, elle est considérée pour Giroucha. Alors comment tu dis qu'elle peut se marier qu'un coin alors qu'elle est Giroucha pour les autres ? Donc il dit que la Giroucha n'est rien parce que c'est un comportement négatif. Un coin qui est posé divorcée, c'est un comportement négatif, ce n'est pas dramatique. Il dit qu'elle n'a pas le droit quand même de se marier avec le coin. Il dit qu'elle n'a pas le droit quand même de se marier avec le coin. Et là, si tu comprends maintenant que la femme est mariée, parce que donc tu lui dis que le gâte n'est pas là avec son mari, il a force de faire qu'elle ne peut pas se marier avec le coin. Et donc quoi ? Il dit qu'elle n'a pas le droit de se marier. Si tu me dis qu'elle est à condition... Il dit qu'elle est divorcée à condition de ne pas te marier avec ce coin. Mais si elle a une relation avec lui, il n'y a pas de problème. Puisqu'elle lui a dit qu'elle n'est pas à condition de ne pas te marier. Donc Bisnout, elle peut aller avec ce monsieur. Donc tu vois bien que même dans le divorce, elle est considérée comme interdite à ce coin. Et l'Aberhout. Donc tu vois, j'ai dit que Rabi Akiva, il parle de la mahnokt. Quand tu lui dis sauf celui-là. Sauf, ça inclut même une relation hors mariage. Maintenant aussi, vous avez remarqué. Ici, on a dit que la mahnokt, selon Rabi Akiva, Houts. Et là, juste avant, on a dit que la mahnokt sur Rabi Akiva, c'est Al-Mennat. C'est pas ça que la mahnokt dit. Je ne comprends pas. Rabi Akiva, Houts, il dit que le mot est à l'Aberhout. Et le mot est à l'Aberhout, il dit que le mot est à l'Aberhout. Comme Rabi Akiva, il objecte dans deux idées différentes. Une fois, il pense que la mahnokt sur Al-Mennat, il l'objecte. Une fois, il pense sur Houts, il l'objecte. Ça dépend, qu'est-ce que tu veux. Ou tu objectes sur le Houts, ou pas Al-Mennat, ou bien tu l'objectes sur Al-Mennat. C'est pas que tu choisis une fois comme ça. Et selon le cas, il ne peut pas ? Et non. Ça dépend, qu'est-ce que tu penses toi. Alors c'est parce que tu dis avec moi, Rabi Akiva, il dit que Rabi Akiva, il a entendu deux versions. Comme il a entendu deux versions, il a voulu objecter sur les deux. Mais lui, il ne sait pas qu'il ne pense pas. Celui qui dit Houts, voilà, j'ai une objection. Ça la donne à la deuxième chez nous. On m'a dit, Amal-Mennat, c'est un Houts. Alors la mahnokt a dit, et alors, c'est quoi cette Houts ? Quand il a dit à Rabi Akiva qu'on parle de Houts, parce que, on a dit que la femme qui est divorcée, enfin, si le mari meurt, il y a un peu de guérouchine, elle ne peut pas épousser les coréens. On m'a dit. Si tu me dis, parce que les sœurs qu'on a, c'est différent. A Rabi Al-Aza, pourquoi il a dit ce motard ? Vous vous rappelez le passage qu'il a amené ? Ce qu'il a dit ? C'est marqué, On m'a dit. On m'a dit, même si le mari de son mari seulement, le coin n'a pas d'entreprendre. Donc tu vois bien que le Rabi Al-Aza, c'est pour qu'il apporte du coin. D'accord ? Alors il dit non. Lui il pense à l'autre argument. Comment Rabi Al-Aza, c'est l'autre argument. C'est l'autre argument. Quand il a marqué, C'est dans notre passage qu'il ne parle pas du coin. C'est pour ça qu'il a donné cette objection aussi avec le coin. Comment ça se fait ? On a dit qu'après sa mort, on ne peut pas discuter sur après sa mort. On a dit tout à l'heure. Mais là, on n'a fait que ça depuis tout à l'heure. On discute après sa mort, non ? Non, pas forcément. Il n'y a que dans cet argument qu'on ne discute pas d'abord. Non mais il a dit parce que c'est le lion et après sa mort on ne peut pas... Attends, attends. Maintenant on va discuter de ça. Maintenant on va discuter de ça. On n'objecte pas le lion après qu'il soit mort. Donc il faut vous objecter à Rabi Al-Aza. Ça ne sert à rien. Alors l'Akmaa dit, je ne comprends pas. Les membres d'Arabi Ushua qui va te soudaler. Tu vas me dire qu'Arabi Ushua qui est en train de défendre Rabi Al-Aza. Ça veut dire qu'il pense comme Rabi Al-Aza. S'il est en train de défendre, c'est qu'il pense comme lui. Lui-même il a objecté Rabi Ushua. D'accord ? L'Akmaa va nous donner tout de suite l'objection d'Arabi Ushua. Donc tu vois bien qu'Arabi Ushua lui-même il se permet d'objecter Rabi Al-Aza. Alors qu'est-ce qu'il leur dit ? Il ne faut pas objecter le lion après sa mort. Il a objecté de son vivant. Si on te dit après sa mort c'est après sa mort. Il a été arrêté lui une fois ? Oui bien sûr il leur a répondu. Il y avait les 4. Il leur a répondu. C'est lui qui leur a dit il ne faut pas objecter après la mort. Pourquoi ils l'ont pas cité alors ? Justement l'Akmaa a dit c'est un mâle. L'Akmaa a dit qu'il n'a rien dit. L'Akmaa a dit quoi ? Ca veut dire qu'il était contre eux et qu'il était pour Rabi Al-Aza. Mais lui-même il a objecté Rabi Al-Aza. L'Akmaa va nous l'apporter dessus tout ce qu'il a objecté. L'Akmaa a dit dans sa vie après sa mort ? Non non non. L'Akmaa a dit en vérité c'est vrai. C'est vrai lui aussi il a objecté. L'Akmaa a dit en vérité c'est vrai. Moi aussi j'ai une objection contre Rabi Al-Aza Mais il a dit quand même Il ne peut pas objecter à lui après sa mort. Lui aussi il s'inclut dans l'objection. Il a aussi un argument. Mais il dit mon argument ne tient pas parce que Rabi Al-Aza n'est pas là pour me répondre. Et c'est là où l'Akmaa a dit C'est quoi l'objection de Rabi Al-Aza ? C'est quoi l'objection de Rabi Al-Aza ? L'Akmaa. Rabi Al-Aza dit comme ça Quand Rabi Al-Aza dit que c'est motard Quand un homme dit à sa femme Tu es motard dans tout le monde sauf à celui-là Ca ne marche pas. Pourquoi ? Parce qu'il compare le premier mariage avec le second mariage. Quand un homme se marie avec une femme La femme elle n'est liée avec personne La première fois, une jeune fille Elle n'est liée avec personne Même dans le deuxième mois aussi elle doit être liée avec personne Si il lui dit tu peux te marier avec tout le monde sauf à celui-là Donc elle est encore liée avec celui-là Alors donc ça ne marche pas Comment tu dis que c'est permis ? Ca c'est l'objection de Rabi Al-Aza je crois Parce qu'il faut te crie tout Non, lui il a un autre argument Il faut que ce soit comme ça C'est pour ça que lui-même il objecte à Rabi Al-Aza Mais Rabi Al-Aza malgré tout Moi je me tais parce que Il n'est pas là, le lion il est parti Il n'y a rien à faire Maintenant il revient sur ce qu'on a dit tout à l'heure On a dit Un homme qui divorce de sa femme Il lui dit tu as permis ça à tout le monde sauf à un X Et après cette femme là D'accord, très bien, je vais marier quelqu'un d'autre Elle s'est mis avec quelqu'un d'autre Après elle a eu, donc elle a été veuve ou deux jours Ce mot de l'Aza je ne sais pas Et Rabi Al-Aza lui-même il dit Elle peut revenir avec ce monsieur X Qui lui a interdit le premier mari au début Ok Alors Rabi Al-Aza a dit ça Et le chiffre de Rabi Al-Aza Il dit le chiffre de Rabi Al-Aza Rabi Al-Aza cette fois-ci Il objecte contre Rabi Al-Aza quand il a dit ça Il dit mais je ne comprends pas monsieur Et je ne comprends pas Je ne comprends pas Vous avez vu Un il est interdit et l'autre il permet Le premier mari il permet d'aller avec ce monsieur Et le deuxième mari Selon toi maintenant Elle peut se marier avec ce mari Vous vous rappelez Le monsieur Il a divorcé de sa femme Il dit tu es permis avec tout le monde sauf à l'Aza Ok Elle est partie à se marier avec Mbouloun Elle a des enfants à la maison Il a divorcé, il est mort Ce mari là qui est mort Il peut lui permettre de se marier avec l'Aza C'est ce qu'il a dit Rabi Al-Aza Alors il est dit Rabi Al-Aza Je ne comprends pas Un il est interdit et l'autre il l'autorise Où tu as vu ça toi ? Mais parce que le deuxième mariage il a coupé Il est mort il n'a pas permis Non 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 Il n'a pas permis Regardes Nkh proven ainsi Elle ne sait rien Dont qu'est le problème ? Qu'est-ce que tu comprends ? C'est quoi Ihvama ? Ihvama ! C'est à dire.... Une femme, quand tu as l'air avec quelqu'un, ok, Reuven, Shimon et son deux frère, ok, Reuven est marié avec une femme, Reuven il a interdit sa femme de se marier avec son frère, mais quand il meurt, Shimon il peut mourir avec cet homme, donc tu vois bien que Reuven il a interdit, mais Shimon il permet, tu peux répéter ceci ? Reuven il a interdit sa femme de se marier avec Shimon, mais Shimon il a autorisé cette femme de se marier avec lui, alors il m'a dit ça, ce n'est pas une réponse, il m'a dit non, mais là-bas c'est le Yavam lui-même qui l'a interdit, quand un homme il meurt, il a sa femme, normalement cette femme peut mourir avec tout le monde, c'est à cause du Yavam qu'elle ne peut pas se marier, donc c'est le Yavam qui l'a interdit, ce n'est pas le mari, ce n'est pas le mari qui l'a interdit, le Yavam il l'autorise, c'est le Yavam lui-même qui a interdit sa femme de se marier avec les autres, mais il a le droit à faire ça, mais non, il n'a pas le droit à cette femme, c'est le statut comme ça, un homme quand il meurt, il n'a pas d'enfant, sa femme n'a pas le droit à se marier avec les autres, pourquoi ? Parce qu'il y a ce monsieur là, ce Yavam qui est là, donc c'est le Yavam, il lui fait un hadith, c'est sûr, donc si le Yavam fait un hadith, il l'autorise, donc qui c'est qu'on empêche, qui c'est qu'il a les clés ? c'est le Yavam qui tient, il peut l'interdire, il peut l'interdire, il peut l'aider, il peut faire un hadith, il doit se sortir, donc ce n'est pas un et un, c'est le même, alors quelqu'un qui fait un vœu, il peut faire un hadith, il l'autorise, voilà, quel est ton problème ? nous on a dit ici le cas le problème c'est un le premier mari il a interdit sa femme d'aller se marier après cette femme se marie avec un autre et elle peut se marier avec un autre on a dit comment celui-là il interdit et l'autre est permis voilà ici un monsieur X il fait une aide de s'interdire il vient à Hacham il fait l'interdit de lui mais il lui est permis au contraire il est en train d'objecter il a dit qu'on peut faire des conditions non qu'est ce qu'il a dit ? on peut faire des conditions mais il a dit aussi autre chose il a dit quand un homme il dit à sa femme tu es divorcé, il remet à tout le monde sauf Réuben donc elle ne peut pas se marier avec Réuben très bien Rabbi l'Azer il continue il dit mais si cette femme elle se marie avec un X elle se marie avec lui après il meurt ou il a une divorce Rabbi l'Azer il dit elle peut se marier avec Réuben donc la condition de marier elle meurt, elle tombe voilà alors c'est pour ça donc ça c'est ce qu'il a dit Rabbi l'Azer il vient Rabbi l'Azer il dit qu'est ce que tu racontes ? on a vu un cas où un monsieur il interdit un autre monsieur il permet ça c'est l'objection alors nous maintenant on est en train de essayer alors qu'est ton problème ? voilà le dernier, un il permet un interdit alors l'Akmara dit non ça c'est pas l'Akmara dit non ça c'est pas l'Akmara dit non l'Akmara dit mais là bas c'est pas l'Akmara qui l'autorise comment l'Akmara il fait le Hattara Nedarim ? c'est parce que le monsieur lui-même il dit je regrette donc c'est pas un il interdit l'autre c'est un qui l'interdit c'est lui-même qui se permet il dit très bien il dit très bien il dit très bien voilà une femme elle fait une aide qui sait qu'elle l'autorise le l'onvène son mari un il permet un autre interdit il dit là aussi qu'est ce que l'Akmara dit ? là aussi je peux te répondre comme il l'a dit à son nom de Rabbi qu'est ce qu'il a dit qu'est ce qu'il a dit ? l'Akmara dit que l'Akmara qu'il a dit tout le temps qu'il fait un vœu on le fait, elle le fait avec sous consentement de son mari elle se dit moi mon vœu si mon mari est d'accord c'est d'accord donc il n'y a pas le vœu c'est la même qui se dit la chose donc ça c'est l'argument de Rabbi l'Azab on a dit que c'est le seul qui n'a pas été objecté il a dit dans la Torah c'est marqué que tout il faut qu'il y ait une coupure complète entre le mari et la foi or là il la tient encore si il la tient ce n'est pas quelque chose donc le guet il n'est pas valable ça c'est un objectif contre Rabbi l'Azab il n'y a pas d'objection cette objection elle ne tient pas puisqu'on dit qu'on n'a pas le droit de faire ça on n'a pas le droit de de soutenir quelqu'un non Rabbi l'Azab l'a dit ce mot Rabbi l'Azab l'a dit un homme il peut dire à sa femme tu es divorcé, permis à tout le monde et elle est divorcée Rabbi l'Azab l'Azab il dit comme ça Rabbi l'Azab 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 ça tient pas alors c'est l'objection contre Rabbi l'Azab qui n'a pas été annulée alors que les autres objections voilà c'est ce que tu as dit attend ils ont déjà dit que le guet ne marche pas ils ont appris dans notre passot alors on dit mais qu'est ce que vous faites avec le passot de Kiritouk on dit alors il te dit non mais j'en ai besoin on en a besoin pour une autre situation laquelle on dit Il dit que le taux de la Torah, c'est pour qu'il y ait une coupure, c'est-à-dire, il dit comme ça, un homme, il dit à savant, voilà ton gîte, à condition que tu ne boies jamais du vin, que tu ne vas jamais sur ton père. Harami dit ça, c'est pas un gîte, c'est pas un gîte, parce qu'il n'y a pas de coupure, elle est toujours liée avec son mari, c'est pas un gîte, mais s'il lui dit, tu ne vas pas sur ton père un mois, 30 jours, ou tu ne bois pas du vin 30 jours, là il n'y a pas trop, ça c'est valable, parce que c'est dans le sélimitaire, c'est limité, voilà, exactement. Alors il m'a dit, et comment il fait, Rabbi, pour apprendre cette idée-là, cette idée-là, comment il apprend, parce qu'il a été jécrit tout déjà pour nous dire qu'il faut que sa coupure complète, il te dit, mais qu'elle est toute nafra, il apprend, le Torah leur a dû dire, c'est fait qu'elle est toute double, deux fois, un pour le divorce, un pour cette idée dont on vient de voir, et alors il y a eu un édac, il est hachame, et qu'elle est toute la dash, et il dit, donc, hachame, il n'a pas cette idée-là, ça, on finit. A ma rava, ha le zikete, karmelat, c'est le tishti yaïn, kol yemeha yaï, en zikete tout, un homme dit à sa femme, voilà ton gîte, ta condition, tu ne bois pas du vin, durant toute ma vie, à lui, le monsieur, le végét, il n'est pas valable, par contre, s'il lui dit, kol yemeha yaïploni, ha le zikete tout, mais s'il lui dit, voilà, durant la vie de Shimon, Reuven, je ne sais pas lequel, le gîte, il est valable, là, on a dit maïshena, maïshena, pourquoi tu fais une différence, haïeploni, dédelmamey, tonkaimaleitnaé, haïe, dédelmamey, tonkaimaleitnaé, qu'est-ce que tu vas dire, pourquoi, ou l'autre, tu as accepté, parce que tu vas me dire, peut-être l'autre, il va mourir, et bien, la condition, elle est remplie, de qui mort, après, un peu au bord du vin, si elle veut, bien, lui aussi, c'est pareil, pourquoi, pour lui, tu as interdit, pour l'autre, tu as permis, et là, elle m'a rendu des corrections, c'est pas vrai, pas comme ça, il faut dire, kol yemeha yaïhi, en zikete tout, kol yemeha yao haïploni, en zikete tout, il dit non, si a nomida, ça va, voilà, tu lui dis, voici la condition, que toute ta vie, tu boires un peu du vin, toute ta vie à toi, la femme, ça, c'est pas possible, pourquoi, parce que toute ta vie, la femme, elle est attachée à toi, mais s'il lui dit, tu bois pas du vin, durant toute ma vie à moi, ou toute la vie de quelqu'un, là, c'est possible que le dernier marche, un jour, ça va se terminer, et la femme, elle sera encore, donc, elle sera vivante, elle pourra, donc, accomplir, c'est pas ça que dans ce cas-là, tout est bon, donc, là que c'est valable, oui, enfin, c'est quand même, c'est indéfini, mais c'est quand même limité, c'est pas,